Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Cyril. Sur ma chaîne, tu vas retrouver des vidéos de développement personnel. Je te préviens dès maintenant, abonne-toi parce que je suis sûre que tu vas kiffer toutes mes vidéos. Donc les amis, aujourd'hui, comme vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour une vidéo à propos de la Feminine Energy. La Feminine Energy, c'est quoi ? Par Energy, on entend l'aura. Donc ça veut dire dégager quelque chose de féminin. Attention, ça ne se rapporte pas forcément au fait d'être un homme ou au fait d'être une femme parce qu'en effet, il y a aussi la masculine energy. En fait, ça se caractérise vraiment par des comportements et, comme j'ai dit, par des auras qu'on dégage. Donc la Feminine Energy, c'est le fait de recevoir, de laisser les choses aller, d'exprimer ses émotions, d'accepter les choses, d'être soi-même, de juste genre vivre la vie tout simplement, faire attention à soi. Et la base, c'est le respect de soi-même et l'amour de soi-même. En principe, la Feminine Energy, tu es en plein dedans quand tu prends réellement soin de toi. Un homme peut être dans sa Feminine Energy et une femme peut être dans sa Masculine Energy. Ça s'applique vraiment pour les deux. La Masculine Energy, ça va plus être dans le fait d'être ambitieux, le fait de gérer les choses, le fait de donner aux autres, de faire attention aux autres dans le sens où tu vas leur « provide something », ça veut dire que tu vas leur apporter quelque chose. C'est le fait de faire, le fait de devenir. Concrètement, le fait de réussir et la plupart du temps réussir professionnellement. Et souvent, on va du coup donner ça aux hommes. Et la Feminine Energy, ça va plus être les femmes, le fait de s'occuper des autres, d'avoir un lien un petit peu plus soyeux, vous voyez. Donc, pour toutes celles qui sont dans leur masculinité, on va parler tout de suite. Et je vais vous parler de mon cas particulièrement. Moi, j'ai, je pense, toujours été dans ma Masculine Energy. Et là, en fait, je commence petit à petit à taper dans ma Feminine. Et en fait, le fait de taper dans sa Feminine Energy, c'est vraiment le fait de ne pas rendre les choses plus compliquées qu'elles ne le sont. Ça veut dire qu'une femme ne va pas tout le temps être dans sa Feminine Energy. C'est pas possible d'être à 100% dans sa Feminine Energy. Tu peux pas être vulnérable à chaque fois. Tu peux pas compter sur les autres à chaque fois. Mais tu peux pas non plus toujours tout gérer toute seule. Mais let's get into it, direct. Alors, il faut savoir que personnellement, j'ai grandi avec des garçons. Donc, mes cousins, mes frères. Et voilà, ma maman, elle travaillait beaucoup. Donc, déjà, rien qu'elle aussi. C'est un exemple parfait de la femme qui a tapé dans sa masculinité toute sa vie. Et donc, du coup, vu que j'ai grandi avec mes frères, avec mes cousins, avec leurs amis, etc. J'ai toujours été amenée à imiter leur comportement. Parce que c'était tout simplement eux, mes exemples. Mais aussi, avant, j'avais pas forcément de sous pour m'acheter des vêtements. Ça veut dire que... Et ça, d'ailleurs, ça a signé une très grande partie de ma vie. Enfin, de mon adolescence, du début de mon adolescence, du moins. J'étais amenée, en fait, à prendre les affaires de mes frères pour m'habiller. Tout simplement parce que je me dis, de toute façon, c'est mes frères. De toute façon, je veux être comme eux. Moi aussi, je suis un homme. Moi aussi, je suis forte. Attention, j'étais toujours une fille. Enfin, il n'y a pas de souci sur ça. Mais juste, je voulais être aussi forte mentalement que les garçons. Et je pensais que ça allait m'aider dans la vie. Alors que... Ma chérie, il faut profiter un petit peu de tout ça. Il faut profiter du fait d'être une fille. Et crois-moi, les avantages sont incroyables. Une fois que t'as compris comment ça fonctionne, passons. Donc du coup, souvent, en fait, je leur prenais leurs vêtements. Et en fait, petit à petit, j'ai commencé à, je trouve, être un petit peu trop dans ma masculine energy. Ça veut pas dire que je devenais masculine, moi, comme fille. Ça veut juste dire que dans la définition masculine energy, en fait, j'ai tapé directement dedans. Mon but, c'était d'être la meilleure, de faire tout, toute seule, de tout réussir, de ne demander d'aide à personne, que personne ne me parle. Vraiment d'être dans mon coin, mélanger le moins possible, de recevoir le moins possible des gens, les émotions très loin de moi. Je voulais tout gérer, je voulais apporter aux gens. Enfin, vraiment, j'étais à fond dans ma masculine energy. Ça, ça a été l'un des facteurs qui m'a fait m'éloigner petit à petit de ma feminine energy. Ensuite, comme je l'ai dit, ma mère, ma mère qui m'a élevée seule, du coup, qui a élevé ma soeur, mes frères et moi seule, elle a toujours été dans sa masculine energy. Ça veut dire que c'était une dame qui ne se mélangeait pas aux autres. Elle faisait pas forcément très attention à elle parce que la dame, elle avait des enfants à gérer, donc forcément qu'elle avait pas le temps. Elle gérait tout, tout seule. Elle demandait rien à personne. Je sais pas si vous vous rendez compte, genre, elle est venue en France, elle était enceinte et elle avait trois enfants petits. Elle a tout géré. Elle a trouvé un appart, elle a trouvé un travail. On n'a jamais manqué de rien. Quand je dis j'avais pas de sous pour m'acheter des vêtements, c'est juste que, voilà, ma mère, c'est quelqu'un qui a toujours beaucoup travaillé. Elle nous achetait de très beaux vêtements, mais elle m'achetait pas autant de vêtements que mes copines, leurs parents leur achetaient. Moi, à partir de là, je me disais, OK, donc ma maman, c'est pas quelqu'un qui se mélange. Ma maman, c'est quelqu'un qui est très fort. Et vu que c'était mon exemple, même si elle faisait pas la bonne chose, mon réflexe, c'était forcément de l'imiter. Tout comme j'imitais mes frères qui ne parlaient pas de sentiments, qui ne parlaient pas d'émotions, Sirine reste forte, Sirine ne tourne pas dans ça, Sirine ne te mélange pas trop aux gens, Sirine ne pense qu'à toi, etc. Et en fait, plus à petit, j'ai commencé à développer ma masculine énergie. Donc, j'acceptais très peu que les gens viennent vers moi. Je faisais en sorte que les gens ne viennent pas vers moi, en fait, tout simplement. Parce que moi, on m'appelle les gris de service. Parce qu'en fait, mon visage, il est comme ça. Tout le temps, tout le temps. Même à chaque fois, mes potes, ils me disent, Sirine, souris. Genre, vraiment, on est juste posé comme ça. Ils me regardent et me disent, Sirine, souris. Et du coup, je fais. Parce qu'en fait, mon visage est resté fermé. Et moi, je pensais que c'était parce que j'étais quelqu'un d'introvertie. Mais en fait, ce n'est pas parce que je suis introvertie, c'est juste parce que j'étais une timide. Et c'est ma cousine qui m'avait fait m'en rendre compte. J'étais une timide. Je le suis toujours un peu, mais franchement, beaucoup moins. J'étais une timide et je ne voulais pas, en fait, que les gens m'approchent. Du coup, c'était un mécanisme d'autodéfense. Donc, j'ai essayé d'imiter ma mère. Communication vraiment loin de moi aussi. Je tâchais de faire tout toute seule. Et ça ne veut pas dire que je faisais tout bien. Ça veut dire justement que je me suis enfermée sur moi-même. Et que petit à petit, en fait, j'ai perdu cette capacité à me sociabiliser avec les gens. Mais ne vous inquiétez pas, on va parler de ça. Donc, comme je vous ai dit, en fait, j'ai développé le fait de ne pas faire confiance aux gens. J'ai développé le fait, en fait, de ne pas avoir tout simplement confiance en moi. Parce que déjà, quand je ne parle pas avec les gens, au bout d'un moment, ça crée des petits mal-être, des petits problèmes. Parce que même si c'est un choix, un choix, que tu te dis, ouais, j'avais envie de leur parler. Mais en fait, quand tu vois tout le monde ensemble et qu'il n'y a personne qui vient de parler à toi et que toi, tu n'as pas d'amis, ça met un coup à l'ego, ça met un coup à la confiance en soi. Surtout si de base, tu es quelqu'un qui aime quand même les gens. Et du coup, je n'acceptais jamais l'aide des gens. Je ne demandais jamais d'aide, même si j'en avais besoin. Et même si ce n'était pas forcément problématique de le demander ou de l'accepter. Jamais, je ne voulais. Je m'isolais. Et tout simplement, comme je vous ai dit, j'avais très, 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 très peu confiance en moi. Sauf que la base de la feminine energy, c'est confidence. Donc, la confiance en soi. Donc, mon but, c'était absolument qu'on ne m'approche pas, donc prendre soin de moi, très loin de moi. Je jugeais vraiment beaucoup les filles qui faisaient attention à elles physiquement. Voilà, je les jugeais. Je ne sais pas pourquoi je les jugeais, mais en fait, je pense que j'ai grandi dans un climat tellement masculin que je me suis dit, les gens qui font attention à eux, c'est vraiment des gens qui ont du temps à perdre. C'est des gens superficiels. Moi, j'ai tout ce qui était physique, tout ce qui était émotions, etc. Je trouve ça surfait. Je trouve que c'est du temps perdu. En fait, vous voyez la mentalité archaïque à l'ancienne de nos grands-parents. Je pense que je n'étais pas très loin de ça. Et du coup, on passe au changement, vers la féminine energy. Donc là, comme vous voyez déjà, je suis apprêtée. Ça, je vous explique, c'est vraiment brand new. Ça veut dire que jamais je n'aurais fait ça il y a un an. Jamais de la vie. J'étais capable de le faire, mais je l'aurais fait genre une fois en trois mois. Alors que là, ça fait plusieurs fois que je m'apprête, etc. Et comme je dis, avant, en fait, je ne voyais pas le but. Je ne voyais pas le but. Genre, pourquoi m'apprêter ? Sachez que vous apprêtez, c'est super important. Et ça, que vous soyez une fille ou un garçon. Parce qu'attention, comme je vous ai dit, la féminine energy, ce n'est pas forcément rattaché à un genre. C'est vraiment un type de comportement. Et vous pouvez être dans votre féminine energy le matin et l'après-midi être dans la masculine energy parce que vous en avez besoin. Du coup, on va commencer par établir la base, les caractéristiques de la féminine energy. Déjà, la première caractéristique la plus importante, c'est le fait de poser ses limites. Parce que quand tu es dans ta féminine energy, tu t'aimes, on est d'accord ? Ça veut dire que tu poses des limites aux gens. Les gens ne viendront pas te déranger pour rien, en fait. Tu vas laisser personne te déranger dans ta vie. C'est-à-dire que toi, tu as des trucs à faire dans ta vie, tu es en paix dans ta vie et tu vas laisser personne venir te déranger dans ta vie. Le self-respect dans la féminine energy, c'est la base. Ça veut dire que pour te respecter, il va falloir faire passer tes principes avant tes émotions. Et la confiance en soi, ça fait partie de ça. C'est une partie intégrante de ça. Pour faire confiance à quelqu'un, tu vas te fier à ce qu'il te dit et tu vas voir s'il fait ce qu'il dit. On est d'accord ? Eh bien, la confiance en toi, c'est pareil. Pour avoir confiance en soi, il faut faire ce qu'on se dit qu'on va faire. Et parfois, nos émotions nous disent de faire des trucs qui ne sont pas en accord avec nos principes, avec nos valeurs et avec les règles qu'on s'est posées à soi-même. Ça veut dire que c'est là où il va falloir faire un réel travail en profondeur et c'est là où tu vas devoir poser tes limites à toi-même, pas juste par rapport aux gens, pour les gens. Ensuite, le deuxième point, c'est exprimer ses émotions. Exprimer ses émotions, c'est vraiment une preuve d'intelligence émotionnelle. Dans le sens où, quand tu ressens quelque chose, tu ne vas pas aller en conflit avec la personne, tu ne vas pas aller t'embrouiller avec quelqu'un. Tu vas essayer de lui faire comprendre ce que tu ressens. Mais avant ça, il faut déjà que toi, tu comprennes ce que tu ressens. Tu ne peux pas aller expliquer à quelqu'un quelque chose que toi-même, tu n'as pas compris. Et pour ça, il faut de l'entraînement. Ça s'entraîne réellement. Il faut essayer de comprendre. J'ai eu cette réaction parce que j'ai ressenti ça. C'est là où, plus on s'entraîne, plus on va commencer à se connaître, plus on va commencer à se comprendre. Et quelquefois, ça va expliquer beaucoup de choses. Par exemple, je ne sais pas, tu as un contrôle, tu as un partiel et tu n'as pas envie de le faire. Tu te dis, oui, là, je suis un peu triste. Peut-être que ce n'est pas de la tristesse. Peut-être que c'est juste une fausse émotion pour cacher une excuse parce que tu as la flemme d'aller réviser. Et en fait, plus tu travailles sur tes émotions et plus tu arrives à identifier ce genre de choses. Et encore une fois, il faut s'entraîner pour comprendre et savoir différencier les choses. De plus, exprimer ses émotions, c'est extrêmement important dans les échanges avec les gens. Quand tu es énervé contre quelqu'un, il faut avoir lui dire sans lui rentrer dedans. Le but, c'est encore une fois qu'il ne t'en prenne pas d'aller te battre avec. Quand tu es triste, c'est exactement pareil. C'est une forme d'intelligence, tout simplement. Troisième point, être gentil et attentionné. Parce qu'en effet, quand tu es sympathique avec les gens, c'est ce que tu leur donnes envie d'être avec toi. Ça inspire l'envie de bien te traiter. Quand tu traites bien les gens, quand tu fais attention à eux, ça leur donne envie de bien te traiter toi-même. Et surtout, le fait de bien traiter les gens, d'être attentionné, de faire attention aux autres, c'est un trait de la féminine énergie qui est conséquent. C'est-à-dire que quand tu fais attention aux gens, quand tu leur prêtes attention, tu es à fond dans ta féminine énergie. Quatrième point, qui est quand même l'un des plus importants, si ce n'est le plus important, c'est prendre soin de soi. C'est vraiment ce qui va marquer la différence. Déjà de un, ça va te servir. Parce que quand tu as l'air chaleureuse, quand tu as l'air apprêtée, quand tu as l'air un petit peu pétillante, on te regarde et on se dit, ah, cette fille, elle prend soin d'elle. Et quand tu vois une fille qui prend soin d'elle, tu ne vas pas aller faire le fou à la maltraiter. Tu vois ce que je veux dire ? Quand tu vois une belle voiture, tu ne te dis pas, tiens, je vais rentrer avec mes chaussures toutes sales dedans. Non, tu te dis, tu vas faire très attention à l'intérieur, tu vas faire attention à la moquette de la voiture. Quand tu rentres dans cette voiture, tu te dis, ah, la voiture est jolie. On va faire attention quand même. C'est exactement pareil avec toi. Quand tu prends soin de toi, déjà, tu te respectes, parce que c'est la base. Si tu ne prends pas soin de toi, il n'y a personne qui va prendre soin de toi. Et quand les gens voient que tu ne prends pas soin de toi, c'est là où ils se disent, ah d'accord, ok, bon. Elle ne se respecte pas, donc de toute façon, moi aussi, je peux faire pareil, je ne suis pas obligée de la respecter. Vraiment, ça envoie de un, un vrai signal aux autres, et de deux, ça envoie un vrai signal à toi-même. Si tu ne prends pas soin de toi, tu ne t'accordes ni du temps, ni de la valeur. Sauf qu'ici, on veut être des femmes de valeur, on veut être des femmes dans la feminine energy. Et ensuite, cinquième point, qui est le dernier et la base de tout, c'est la confiance en soi. Il faut absolument que tu aies confiance en toi, parce que ça, c'est full feminine energy. Quand tu as confiance en ce que tu fais, quand tu as confiance en tes projets, quand tu as confiance en ce que tu ressens, et quand tu as confiance en ce que les gens t'inspirent, il faut que tu t'acceptes, il faut que tu apprennes à te connaître. Prendre du temps pour toi, par toi, avec toi. Plutôt tu t'acceptes, plutôt tu acceptes, déjà, ce que les gens te donnent, ce que les gens viennent t'offrir. Parce que, par exemple, si quelqu'un vient te voir et te dit « Oh, j'aime trop tes cheveux, ils sont trop beaux ! » et que ta réaction, c'est « Oh non, mais non, ils sont sales, ils ne sont pas beaux, je ne vois pas pourquoi tu dis ça. » C'est problématique. C'est problématique. La personne, elle vient et te dit « Tu as des beaux cheveux. » Si tu as confiance en toi, que tu connais, que tu sais que tu fais attention à toi, que tu fais attention à tes cheveux, que tu fais attention à ton hygiène, la personne, tu la regardes et tu lui dis « Oh, merci ! » « Oh, merci ! » Et voilà ! Quelqu'un te fait un compliment, tu remercies la personne. Parce que, de toute façon, c'est la vérité, tu le sais. Tu n'as pas besoin que la personne elle vienne te le dire. Mais c'est très gentil, donc « Oh, merci ! » Pas que tu commences à te rabaisser devant les gens. Pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Un exemple, un exemple qui d'ailleurs m'a choquée, je suis allée à Mango la dernière fois pour faire des achats. Il faut savoir que j'avais des articles à retourner. J'en avais genre 8, 9. J'en avais vraiment beaucoup. J'en cherchais d'autres. La plupart, c'était d'autres tailles pour les vêtements que j'avais pris. Et du coup, moi, je suis allée voir les vendeurs directement parce que ça aussi, c'est quelque chose qui a énormément changé avec moi. Avant, je me souviens que je pouvais rester dans un magasin et chercher quelque chose et faire des tours et des tours et des tours et des tours. Je n'allais sûrement pas demander à un vendeur de me trouver la chose alors qu'en deux minutes, je me retrouvais. Non, non, moi, je préférais faire des tours pendant 25 minutes jusqu'à trouver cette chose. Maintenant, ce que je fais à chaque fois que j'arrive dans un magasin et que j'ai déjà un truc en tête, c'est aller voir le vendeur, aller voir la vendeuse directement parce que c'est leur travail de un et de deux. Je n'ai pas honte d'aller demander de l'aide. Sauf que quand tu es dans ta masculine energy, tu te dis non, je vais me débrouiller. Non, 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 je n'ai pas besoin d'aide. Quand un vendeur vient de voir et dit bonjour, vous avez besoin d'aide, tu vas aller revendre. Non. Si tu as besoin d'aide, tu ne connais pas le magasin, il le connaît. Qu'est-ce que tu racontes ? Et du coup, moi, à chaque fois, je vais directement voir les vendeurs. J'ai fait un tout droit jusqu'à la caisse. J'ai attrapé deux vendeurs, une vendeuse, un vendeur. C'est le vendeur qui est resté avec moi et le monsieur s'est occupé de moi. Mais quand je lui dis s'est occupé de moi, il s'est occupé de moi et j'avais l'impression d'être à Chanel. C'est bon. Je vous jure que je n'abuse pas. Moi, je n'abuse pas dans mes... J'abuse des fois dans mes histoires. Mais là, je n'abuse pas du tout. J'avais tous mes articles. Le monsieur les a portés. Il est allé me chercher toutes les tailles. Il y avait même des tailles qu'il n'avait pas mais il m'a dit non, 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 ne vous inquiétez pas, je vais les trouver, je vais les trouver. Mais vraiment, il était super investi. Moi, j'étais juste souriante, gentille, etc. Et donc, il allait me chercher des tailles. Il me les a ramenées. Il a appris toutes mes affaires parce que je lui ai dit oh, j'en ai beaucoup, je suis désolée. genre désolé de vous déranger. Pas désolé. Ah si, désolé. Non, 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 juste désolé. Il a appris toutes mes affaires. Je m'a dit non, non, vous inquiétez pas. Il m'a fait passer devant tout le monde dans les cabines. Il a ouvert la cabine. Il a posé lui-même les affaires sur les trucs et tout. Et il m'a dit c'est bon, ça vous va ? Et j'étais un petit peu mal à l'aise par rapport à ses collègues parce que ses collègues elles nous voyaient très bien. C'était grave drôle. J'avais l'impression d'avoir un vendeur personnel et il est resté super attentif. Quand l'état il n'allait pas il est revenu il allait me chercher les autres et il me disait alors ça va et tout d'un moment non, laissez ça là laissez ça là vous inquiétez pas et tout. En fait il s'est super bien occupé de moi tout ça parce que j'étais super sympathique super souriante que j'étais apprêtée aussi et que tout simplement j'étais dans ma féminine énergie. Mais ça avant ça ne m'était jamais arrivé. Il faut accepter que les gens t'apportent de la valeur parce que toi-même tu t'en apportes. Je me suis dit sur le moment mais je mérite totalement ce traitement. je mérite totalement ce traitement et toutes les filles qui veulent le princess treatment et qui ne se traitent même pas comme des princesses pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Pourquoi est-ce qu'un monsieur viendrait s'occuper de vous alors que vous-même vous vous occupez pas de vous ? Comment on fait ? Tu te vois pas comme une princesse pourquoi le monsieur va venir te voir et s'occuper de toi comme une princesse ? Tu crois que ça sort du troyes ça sort comme ça ? Faut mériter un petit peu au moins faire semblant parce que bon tu peux faire semblant le concept de la féminine énergie c'est vraiment de vivre pas de survivre la masculine énergie c'est de la survie il faut aller chercher ça il faut aller faire ça pour ta 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 la féminine énergie c'est vraiment être là accepter recevoir et c'est ça bien sûr c'est pas tout le temps mais c'est très souvent et c'est comme ça après que t'as le princess treatment parce que ça ça vous intéresse beaucoup j'ai remarqué donc pour récapituler on va faire une liste de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas ce qu'on veut déjà c'est des standards on veut des standards et tu vas rester fixé à ces standards comme je te dis il n'y a personne qui va venir te dire ce que tu peux vouloir ou non c'est pour toi c'est pas pour les gens c'est-à-dire que si tu veux quelque chose t'as le droit de dire moi je veux ça et si la personne elle n'est pas contente elle part juste qu'elle n'est pas faite pour toi c'est tout ensuite être vulnérable c'est important c'est important de montrer aux gens que tu n'es pas infaillible t'es un humain et t'as le droit et moi je trouve ça très très beau et je trouve ça même attendre en plus de ça ça provoque de l'empathie chez les gens ça te rend juste trop sympathique ça évite de te voir comme une personne antipathique ensuite s'aimer et aimer prendre soin de soi parce que comme je vous ai dit c'est la base la personne qui va rester le plus longtemps avec toi dans ta vie c'est toi tu veux qu'on te traite bien on veut tout ce qu'on nous traite bien commence par toi-même te traiter bien commence par toi-même t'offrir ce que tu veux commence par toi-même faire attention à toi et te respecter par la même occasion ensuite avoir confiance en toi parce que c'est super important t'es la personne la plus importante de ta vie rappelle-le-toi ensuite t'accepter ça va avec la confiance en soi de toute façon ensuite avoir des limites des limites pour toi-même n'oublie pas d'avoir des principes et des valeurs la vie c'est pas facile faut pas que tu fasses tout ce que t'as envie de faire c'est important de savoir te limiter parce que quand t'es une femme de valeur quand t'es une femme à haute valeur forcément il y a des limites à poser tu peux pas aller faire tout et n'importe quoi parce qu'après il faut pas s'étonner si les gens pensent si ça 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 te voient comme si ça 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 et après te traite comme si ça ça et ça ça ensuite n'hésite pas à te reposer et ne pas te surmener attention je dis pas que vous devez avoir la flemme moi je dis toujours soyez productif mais il faut vraiment que tu sois ta priorité ça veut dire que si t'as besoin de te reposer repose-toi et ensuite exprime tes émotions parce que on est humain ça sert à rien de faire genre qu'on est impassible c'est pas la vérité on est tous humains on ressent tous des choses et devenir émotionnellement intelligent c'est vraiment la chose la plus intelligente à faire en fait tout simplement les choses à contrario qu'on ne veut pas c'est le fait de se surmener le fait de se négliger ne pas s'écouter ne pas être soi-même vouloir plaire à tout le monde en fait tout simplement et surtout faire passer les autres avant soi jamais de la vie jamais de la vie donc voilà j'espère que ma vidéo vous aura été utile j'espère que ma vidéo vous aura plu et j'espère les filles que vous allez entrer dans votre féminine energy parce que vous allez voir que c'est quand même quelque chose d'assez fou quand on y est en plus de ça pour celles qui veulent le princess treatment franchement c'est the solution je sais que c'est un concept qui est pas franchement abordé en France tant mieux parce que moi du coup je vais l'aborder donc c'était tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu n'hésitez pas du coup à vous abonner à liker si ça vous a été utile à commenter à me donner un petit peu votre avis et je vous fais d'énormes bisous prenez soin de vous et à la prochaine pour une autre vidéo Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501